Musique Et nous allons ouvrir le professeur Jean-Michel Tenier. On va ouvrir le professeur Jean-Michel Tenier. le comité de pharmacovigilance et d'évaluation des risques de l'agence européenne des médicaments et mon nom de la comité consultante, mon nom de la sécurité et le vaccinale à l'organisation mondiale de la santé. Merci. Bonjour professeur Denis. Alors vous demandez si vous êtes, ça signifierait que nous nous sommes coupés des médias au cours des deux dernières années. C'est surtout en tant qu'expert de l'agence européenne des médicaments que vous êtes reçu, consulté par les médias et connu pour l'instant. Mais il y a aussi la direction du département de pharmacie de l'Université d'Amenur. Alors quelles sont vos responsabilités et vos fonctions actuelles ? Merci donc. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc tout d'abord je suis pharmacien de formation à l'Université de Liège. J'ai obtenu une thèse de doctorat sous la direction de Feu le professeur Jacques Delarge, mais j'ai également travaillé activement avec Feu le professeur Limet qui vient d'être cité. Et donc c'est ensuite que j'ai continué des activités de recherche et d'enseignement qui m'ont amené à une charge de cours à l'Université d'Amenur. Je suis actuellement professeur ordinaire, je dirige le département de pharmacie à l'Université d'Amenur. Et comme vous le savez peut-être, on a créé maintenant le master en pharmacie également, donc il m'occupe pas mal de temps. Je suis en co-diplomation avec l'ICGouvain, donc cette activité d'enseignement me tient particulièrement à cœur. J'avais certainement vu dans mes photos où on jetait entre guillemets l'atouge, donc c'est vraiment une activité qui me tient à cœur, en plus des activités de recherche. Vous l'avez également mentionné, je suis particulièrement actif dans le développement du médicament, non seulement au côté régulatoire, mais surtout dans la sécurité du médicament. Il y a une activité qui n'a pas été mentionnée, mais qui me tient assez à cœur, c'est que je suis expert pour la plateforme européenne des patients auprès de cette plateforme, notamment dans la sécurité des médicaments et des vaccins, où je suis un référent scientifique pour eux, justement, pour répondre aux différents désinformations. Merci. Alors, quelle est votre contribution essentielle sur le plan de la recherche médicale avec vous ? On va parler notamment du trombose et de vos stades. Effectivement. Donc, en fait, j'ai trois domaines, trois domaines d'activité de recherche sur lesquels je me suis particulièrement appuyé. Le premier, c'est le développement de médicaments, le développement au départ de modulateurs du trombuxane, qui était dirigé vers les plaquettes et principalement comme anti-agrédents plaquetteurs. C'est là-dessus qu'on a développé pas mal de produits. Certains ont été brevetés, certains ont fait l'objet d'études dans différents domaines. Mais c'est vrai que c'est principalement la thrombose et d'hémostase dans le domaine cardiovasculaire. Et c'est ainsi qu'avec le professeur Limet, le professeur Doriot, le professeur Côte, qui est également ici présent, nous avons pas mal étudié ce type de produits. Donc, le développement du médicament est vraiment ma formation de base. Et puis, l'analyse de ces produits dans le domaine cardiovasculaire de la thrombose et d'hémostase m'a particulièrement passionnée. Et c'est ainsi qu'à l'Université de Namur, nous avons créé le centre de thrombose et d'hémostase avec l'hôpital de Mont-Baudine. Et nous avons notamment étudié et suivi les risques associés à l'utilisation de nouveaux anticoagulants par leur monitoring, le développement de biomarqueurs pour toute une série de pathologies, notamment cardiovasculaires et cancéreuses, pour évaluer le risque pro-thrombotique chez ces patients. Et enfin, plus dernièrement, nous avons travaillé sur les risques également pro-thrombotiques dans le cadre du Covid et le suivi sérologique des patients qui souffrent de Covid. Et rien que sur le domaine du Covid, sur cette dernière année, on a publié une vingtaine de travaux sur le suivi du Covid chez les personnes vaccinées ou chez les patients qui souffrent de Covid. À 5 ans, quels sont vos projets, la chirurgie de travail ? La multiplicité des organisations que vous travaillez, vous êtes des experts ? Et puis également aussi, comment comptez-vous s'investir dans ce cas-là ? Mais tout d'abord, comme chacun a pris ça précédemment, c'est un honneur particulier de faire partie de cette académie. Et je dirais que, en ce qui concerne mes activités, elles sont nombreuses, elles sont multiples, donc elles vont être poursuivies. J'attache vraiment un point majeur à la priorité qui est l'enseignement. Je pense que, d'autant plus maintenant, on s'appuie vraiment sur l'importance de l'Evidence-Best dans un domaine aujourd'hui, actuellement, qui est bien nécessaire pour éduquer, avec son sens noble du terme, tant les patients que les professionnels de la santé, je crois que c'est important, en priorité. L'activité de recherche va se continuer et se continue, et je suis notamment actif, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le domaine de la vaccinologie et le suivi de base de données de sécurité des vaccins. Et bien évidemment, auprès de cette académie, je souhaite vraiment m'y impliquer avec toute cette expertise. Et certains m'ont peut-être entendu, au sein de cette académie de mars 4 avril dernier, avec Yvon Ander, faire également une présentation. J'ai déjà été sollicité pour la réflexion de l'académie sur la vaccination obligatoire des soignants. Donc je pense que cette académie joue un rôle, et devrait jouer un rôle majeur, et peut-être encore plus important, comme information auprès du monde politique, auprès des patients, ou des futurs patients, quelque part, sur l'évidence baisse, sur des décisions sociétales majeures. Je pense notamment, bien évidemment, à la vaccination, mais pas uniquement. La vaccination, on a eu un excellent rapport qui a été fait sur la vaccination, autre que par les médecins, par les pharmaciens notamment. On a vu un excellent rapport sur la vaccination obligatoire des soignants. Je pense que c'est des débats sociétaux où cette académie joue tout son rôle, et ça a été dit par M. Rathamaker précédemment, joue tout son rôle et doit vraiment être un garant de la formation scientifique la plus robuste possible. Merci, professeur. Merci. Et c'est professeur Casmé, qui va vous faire entrer officiellement dans cette académie. Merci. Félicitations. Vous avez d'abord un signe de l'académie, votre diplôme, et pris un livre qui relève sur l'histoire de l'académie, du palais et une cravate. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Applaudissements